Des images virtuelles sorties tout droit d'un ordinateur. Rien de plus courant aujourd'hui. Pourtant, ces images appliquées à la danse et au théâtre ont de quoi surprendre. Le projet du théâtre Rue de Boeuf à Clichy reconnaît le potentiel artistique qui existe dans l'animation bidimensionnelle appliquée à une scène tridimensionnelle. Une démarche singulière pour un langage chorégraphique. Lorsqu'on est aux commandes d'une machine qui va nous générer des images dans lesquelles on injecte de l'émotion lorsqu'on tape sur les touches de son clavier. Ces moments-là sont très très importants. J'ai beaucoup de mal à exprimer ce qui s'est passé dans ces moments-là. Mais je me sentais vraiment comme un sculpteur de mouvements et de formes lorsque je les ai travaillés. Et ce qui est en train de se passer actuellement, ce n'est jamais qu'un instinctif. C'est-à-dire que ces images sont là parce qu'il y a une rencontre. Il y a une rencontre entre deux expériences. Il y a une rencontre entre le danseur qui a travaillé sur la scène et puis maintenant les événements avec l'infographie d'histoire. Moi je puise dans l'un et dans l'autre pour trouver des réponses à l'un et à l'autre. C'est-à-dire que je ne peux pas dissocier lorsque je conçois des images de synthèse. Je ne les conçois pas comme quelqu'un qui a son ordinateur. Je les conçois comme un chorégraphe, comme un metteur en scène, comme un sculpteur, comme un réalisateur. Ce qui m'intéresse en tant que chorégraphe, c'est de pouvoir lutter contre l'apesanteur, entre toutes les lois de la gravité que doivent subir les danseurs, que doivent subir ou accompagner, parce que ce n'est pas tout le temps du subi, avec les images de synthèse, on peut travailler une autre chorégraphie, qui est une chorégraphie suspendue. C'est ce que j'ai essayé de faire avec les élastiques, puisque j'ai très peu utilisé la virtuosité des élastiques. J'ai utilisé une forme plutôt statique pour voir le corps dans l'espace avant de voir de la virtuosité à l'élastique. Je crois aussi que le monde du spectacle a besoin d'une nouvelle couche de spectacularité, que les images de synthèse peuvent introduire. Montrer deux aspects, un aspect chorégraphique et un aspect théâtral, et montrer que c'est possible, et montrer aux directeurs de théâtre, aujourd'hui, que c'est vraiment possible. mais il faut savoir, il faut qu'on soit responsable de ce qu'on propose. Des perspectives qu'il ne faudrait pas ignorer. Qui veut maintenir l'art dramatique en vie doit intégrer ces nouvelles données technologiques. Pour cela, ces expériences sont essentielles, même si leur réussite ne tient qu'à un fil. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada